C'est d'abord remercier tout le travail qui a été fait effectivement par la fédération de handball aujourd'hui depuis quelques années. C'est le fruit de ce travail qui est en train d'être payé aujourd'hui. Dire bravo évidemment à cette équipe junior qui est partie à cette compétition, qui nous a ramené une magnifique coupe qui leur permet d'aller effectivement pour un tournoi mondial aujourd'hui. Donc voilà, je crois que c'est le travail effectivement de l'engagement de toute une fédération aujourd'hui qui est en train d'être payée. Donc je leur dis vraiment bravo et c'est une grande fierté évidemment quand notre nation est représentée au plus haut niveau africain et qui va être représentée au niveau mondial. La première chose qu'on est en train de mettre en place nous, depuis que je suis arrivé, ça fait un an avec mon équipe, on travaille sur une vraie réforme au niveau du sport. C'est-à-dire c'est arriver à définir le rôle de ce que c'est qu'un vrai sportif de haut niveau. Et dans ce cadre aujourd'hui effectivement, parce qu'il y a un grand flou au niveau des textes au niveau guinéen, on a un arrêté conjoint aussi qui n'est pas très clair. Donc on est en train de faire toute cette réforme aujourd'hui. On l'a d'ailleurs pratiquement finalisé. Je dois être en concertation avec le ministre du Budget et le ministre des Finances pour pouvoir finaliser ça et présenter ça au Premier ministre pour permettre justement d'avoir une nouvelle dynamique et pouvoir récompenser et accompagner ceux qui font de l'excellence au niveau sportif aujourd'hui avec une vraie reconnaissance. Non seulement des sportifs actuels, mais aussi des anciens sportifs qui ont permis à la Guinée effectivement de briller. Merci. 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 Merci.